Bonjour Bruno. Depuis quelques semaines, les investisseurs ont retrouvé le sourire. Il faut dire que le mois de janvier était exceptionnel sur le plan boursier. Et puis la patatra, il y a Christine Lagarde, qui est quand même pas n'importe qui, qui est la directrice générale du FMI, qui annonce visiblement un avis de tempête sur les bourses, sur l'économie mondiale. Oui, la patronne du FMI parle de tempête, de tempête parfaite, mais si quatre éléments sont alignés simultanément, quatre nuages, à savoir d'une part le commerce international qui pourrait bâtir des relations entre les Etats-Unis et la Chine, le Brexit qui est dans les limbes actuellement, une augmentation des taux d'intérêt et la décroissance chinoise. Alors prenons ces quatre éléments les uns après les autres. D'abord le commerce chino-américain. Aujourd'hui, c'est un débat, tant en Chine qu'aux Etats-Unis, mais il est probable qu'ils vont obtenir un accord parce que les deux économies ont besoin l'une de l'autre, ne fût-ce que pour financer le déficit américain. Et là, on le saura dans trois semaines. On le saura à peu près dans trois semaines. Le Brexit est effectivement un problème extrêmement complexe d'un point de vue juridique. Il me semble qu'il est peu probable qu'un no deal soit imposé au marché parce que logistiquement et techniquement et même politiquement, les économies ne sont pas du tout prêtes à aborder un Brexit dans la formulation qui avait été initialement prévue. Donc, c'est sans doute un problème qui va être repoussé, qui va être dilué dans le temps. Donc, pas de choc le 29 mars, sans doute post-poté. Probablement pas de choc. D'ailleurs, la livre Sterling est en augmentation, ce qui montre bien que le marché ne croit pas à un affondrement de l'économie du Royaume-Uni. Le ralentissement chinois est sans doute une réalité, mais difficile à paramétrer. La Chine a postulé un certain taux de croissance, revu légèrement à la baisse. On parle de 6%, de 6,5%. Certains aujourd'hui mesurent un taux de croissance réel qui serait inférieur à 2% sur base des importations, du tonnage des importations chinoises. Est-ce vérifiable ou pas ? C'est difficile à dire, mais il est clair que si tout d'un coup, la Chine subissait un choc de croissance, ça aurait des répercussions mondiales. Et puis le dernier élément, qui est le plus impalpable, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Taux d'intérêt gardés très très bas grâce à l'élection des banques centrales qui ont imposé même parfois des taux d'intérêt négatifs pour aider le refinancement des États. Ces taux, je crois, sont destinés à rester bas. Si nous rentrons dans ce qu'on appelle un scénario à la japonais, c'est-à-dire un scénario de population vieillissante avec une faible demande de crédit, mais si d'aventure un pays, peut-être l'Italie, avait des problèmes de financement, on verrait que la prime de risque, c'est-à-dire la rémunération que les investisseurs demandent pour le risque qu'ils prennent, augmente soudainement et ça pourrait avoir des effets en cascade. Mais je ne vois pas aujourd'hui, de manière généralisée, une augmentation des taux d'intérêt dû par exemple à l'inflation. Alors si je vous écoute bien, vous avez bien décrit les quatre nuages qui sont au-dessus de nos têtes, mais pour vous, ils ne vont pas nécessairement se transformer en orages, en tout cas pas à court terme. On pourrait l'imaginer si l'alignement astral est tel que les quatre planètes noires s'alignent dans un sens négatif, mais d'habitude en économie de marché, les risques se compensent les uns les autres, sont décorrélés, et il serait peu probable qu'il y ait un facteur d'accablement complet. On ne peut pas l'exclure évidemment, d'ailleurs Christine Lagarde met en garde l'économie mondiale justement pour éviter que ce scénario, on va dire néfaste, se présente, et donc elle met en garde les dirigeants quant au fait qu'ils doivent gérer maintenant des risques géopolitiques importants. Alors imaginons ce qu'on ne souhaite pas que ce scénario se produise, quel pourrait être le havre de paix où on pourrait se réfugier en tant qu'investisseur ? J'ai vu une étude récemment qui parlait des sociétés cotées qui rachètent leurs propres actions en disant qu'en moyenne elles performent mieux que les autres actions. Est-ce que c'est votre avis aussi ? Oui, c'est un phénomène très intéressant. Depuis l'afflux de liquidités qui a été mis en œuvre par les banques centrales il y a quelques années, beaucoup d'entreprises rachètent leurs propres actions. C'est très sain de faire cela parce que ça veut dire que l'entreprise ne trouve pas de projet d'investissement qui corresponde au niveau de rentabilité demandé par les actionnaires. Donc si une entreprise n'est pas capable d'investir de l'argent à ce taux de rendement exigé, l'entreprise en bonne logique doit ou bien le repayer sous forme de dividendes ou bien le rendre aux actionnaires sous forme de rachat d'actions, ce qui est une façon de permettre à des actionnaires de sortir de l'actionnariat. C'est assez sain, c'est un système de bonne gestion et ça montre que l'entreprise est disciplinée quant au choix de ses investissements. Donc l'entreprise concernée ne va pas investir à des taux d'intérêt trop bas, elle va justement rendre l'argent aux actionnaires en démontrant qu'elle veut garder un modèle d'entreprise qui correspond au risque qu'elle est en train d'assumer. Donc en résumé, rachat d'actions ou distribution de dividendes, c'est généralement un bon signal pour les marchés financiers ? Plutôt le rachat d'actions que les dividendes. Le dividende est de l'argent qui est donné à tous les actionnaires, mais malheureusement les marchés commencent à anticiper une augmentation croissante de ce dividende, n'arrivent pas à faire la différence entre un dividende extraordinaire et un dividende normal, tandis qu'un rachat d'actions est un signe d'un excès de liquidité, mais qui est bien balisé dans le temps et dans l'espace. Merci Bruno, on vous retrouve la semaine prochaine en espérant que d'ici là il n'y aura pas de tempête. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501